Bonjour à toutes et à tous, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un tag. Alors, j'ai été taguée par plusieurs personnes, je suis désolée, j'ai du retard dans les tags de toute façon et j'essaierai d'en faire d'autres mais j'y vais tranquillement et celui-ci j'ai été taguée par ma Christo, par Christelle Bubble, donc elle a une chaîne YouTube, c'est une fille adorable, je ne sais pas par qui d'autre j'ai été taguée, je sais Christelle oui et les autres ne m'en voulaient pas, si c'est le cas je ne m'en souviens pas. Donc c'est le Christmas tag, le tag de Noël, c'est tout à fait de circonstance. Alors je suis désolée, je regarde juste l'écran pour voir les questions, c'est pour ça que je ne regarde pas encore directement. Quel est mon film de Noël préféré ? Alors, le film de Noël préféré, c'est vrai que chaque année en général, puisque c'est ce que je faisais quand j'étais petite avec mon papa, j'avais droit au Sissi. Donc la trilogie des Sissi avec Romy Schneider, ou alors les Angéliques avec Michel Mercier, ça c'était vraiment traditionnellement les films de Noël que je regardais avec mon papa ou nez. Sinon, bah écoutez, depuis des années, traditionnellement, on adore se faire à Noël avec Doudou et puis mon fiston quand il est là, les Harry Potter. Voilà, je suis une fan d'Harry Potter, donc on se fait tous les Harry Potter en boucle et ce qu'on aime aussi, c'est se faire les Seigneurs des Anneaux. Donc là, il y a la dernière partie du Hobbit qui est sortie et j'attends que mon fils arrive dans quelques jours et nous irons le voir tous les trois. Donc en général, on aime bien se refaire la rétrospective du Seigneur des Anneaux, du Seigneur des Anneaux, pardon, des Hobbits et de Harry Potter. Ça c'est, entre guillemets, traditionnellement chez nous. Sinon, j'avoue honteusement que j'adore regarder les films, que ce soit à la 6 ou à la 1, sur les traditions de Noël avec le Père Noël, je trouve ça génial. Je suis une folle de Noël, de l'ambiance de Noël, je le revendique, moi j'ai pas honte de le dire. Il y en a qui aiment, n'aiment pas Noël, moi j'adore Noël. Même si j'ai pas des... certaines choses ont été difficiles dans ma vie au mois de décembre, je refuse que des événements douloureux ou que des choses difficiles personnelles entachent pour moi la magie de Noël. Voilà, tout simplement. Alors deuxième question, as-tu des traditions de Noël ? Tradition de Noël, je ne sais pas, puisqu'on n'est pas trop trop de traditions en tout cas chez nous. Ben forcément, le sapin que vous voyez derrière, donc décorer la maison, les chocolats, ça c'est sacré aussi. Le chocolat chaud à goûter avec un bon chocolat viennois avec de la chantilly, ça c'est peut-être, oui, des traditions de Noël. Ou alors un maïzena, alors les gens me disent, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu sors ? En fait, c'est des souvenirs avec ma grand-mère, en fait elle nous faisait un chocolat chaud, et elle l'épaississait avec du maïzena, ça faisait comme une crème dessus, et le chocolat est très très épais, et c'était délicieux, donc ça, et puis des merveilles, et puis du pain perdu. En fait, c'est surtout des traditions, c'est s'éclater au niveau du bidou, c'est passer du bon temps en famille. Alors Dieu merci, ce n'est pas que pour Noël, d'autant plus que moi, ma famille, malheureusement, est assez dispersée, puisque je n'ai que ma maman sur place, mon papa vit en Belgique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mon fils tombe à Paris, et ma soeur est en Normandie, avec ma nièce, etc., et le reste de la famille. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai que Noël, pour moi, c'est très important, tout simplement. Donc c'est les traditions que j'ai, c'est déjà avoir l'esprit de Noël. Noël, ce n'est pas qu'un seul jour dans l'année, mais j'essaie de garder ça surtout à ce niveau-là. Oui, l'esprit de Noël, l'esprit de partage, l'esprit de l'amour pour les autres. Ce n'est pas qu'un seul jour, ce n'est pas qu'un mois de l'année, c'est vrai que c'est tout le reste du temps. Mais j'ai l'impression, malgré la société de consommation dans laquelle nous sommes, etc., et je n'ai aucune illusion là-dessus, mais malgré tout, je garde encore là-dessus une âme de petite fille, je le revendique et j'en suis fière, et cette magie que j'ai dans le cœur, dans la tête, pour Noël, j'essaie, entre guillemets, de la garder le reste de l'année, mais c'est vrai qu'elle est encore plus forte au mois de décembre. Trois, les bonbons de Noël préférés. Alors, je ne suis pas bonbon, par contre, j'ai un pêche mignon, mais je me ferai tuer pour ça. C'est les Raffaello Noix de Coco. Je crois que c'est vraiment mon chocolat préféré. Alors, j'aime bien les Ferrero Rocher aussi, un peu moins, mais alors les Raffaello Noix de Coco, les Kinder Bueno, j'adore ça, mais tout ça, c'est souvent en base de chocolat. Après, dans la famille, on est très Pyrénéen, forcément, c'est chez nous. Donc, on aime bien les Pyrénéens glacés, tout simplement, donc on les aime bien frais, chocolat blanc, chocolat au lait, pas chocolat noir, j'ai le voir de ça. Mais, voilà, c'est surtout en tout cas moi, mes chocolats préférés, c'est vrai que je parle beaucoup, c'est les Raffaello Noix de Coco. Je me ferai d'années tuer pour des Raffaello Noix de Coco, tout simplement. Quatre, les bougies parfumées d'hiver préféré. Alors, je ne suis pas comme tout le monde, moi, je ne suis pas, j'adore les bougies, mais c'est vrai qu'il faut être clair et net, Doudou, ça lui casse les bonbons, soyons clairs, de mettre 30€ dans de la cire. Donc, ben, on n'est pas, j'adore les bougies, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'en avoir en cadeau, mais je ne suis pas une youtubeuse qui consomme des bougies tous azimuts. J'en ai eu quelques-unes, j'ai bien aimé, ben, au niveau du anti-candle, puisque je n'ai connu que ça et que du rance, donc les autres marques, je n'ai pas essayé. J'en avais acheté chez Babou, mais ça ne sent pas vraiment. J'avais essayé la Christmas Cookies, qui me reste encore un petit peu, qui sent le gâteau. J'avais essayé des tartelettes, la Snowflake Cookies, ça aussi j'avais adoré. La Caramel beurre salé, ça c'était pour moi un délice, ça j'avais adoré celle-ci aussi. J'avais aimé aussi celle qui était à la fraise échantille, j'avais adoré. Et une qui était aussi à la crème pâtissière, buttercream ou quelque chose comme ça. Bon, ça je les ai finies, mais ça c'était des odeurs que j'aime. De toute façon, c'est tout le temps des odeurs gourmandes, des odeurs très sucrées. Et là, j'ai une amie qui m'a passé de chez Durance une bougie au biscuit. C'est un pur délice, j'avoue que j'ai une nette préférence pour les bougies Durance. Je trouve que l'odeur est beaucoup plus intense, bien meilleure que les Yankee Candles. Ça n'engage que moi, mais c'est mon avis. Et là, je vais avoir droit à du spéculoos, donc je suis enfantée personnellement. Alors, 5. Gants ou moufles ? Alors les moufles non, gants, pas plus que ça. En fait, moi j'aime bien les mitaines, c'est-à-dire que j'aime bien faire quelque chose de mes doigts. Donc, en général, c'est ni gants, ni moufles, c'est plutôt des mitaines pour ma part en tout cas. 6. Mon souvenir de Noël préféré. Souvenir de Noël préféré, je pense que c'est... J'en ai deux. Quand il y avait ma grand-mère, parce que j'étais très attachée à ma mamie. C'est mon ange gardien. C'est mon ange de Noël, ma grand-mère. Et donc, le dernier Noël de ma mamie, ou un des derniers Noël de ma mamie, mon fils était petit encore, et c'était magique, puisqu'il croyait encore au Père Noël. Et il y avait toute une ambiance qu'on avait préparée avec ma mamie. Et à ce moment-là, la famille était encore réunie. Ma soeur était là, mon beau-frère était là. Il y avait maman, il y avait mamie, et il y avait Céline et moi. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore à cette époque-là doudou, mais c'est vrai que c'était un merveilleux souvenir, parce qu'il y avait ma grand-mère, et que j'aimais mamie, et que c'était un très bon souvenir de Noël avec elle. Et puis, forcément, mon fils était petit, donc c'était très très magique. On faisait tout un préparatif. Il fallait préparer les gâteaux pour le Rennes du Père Noël, le verre de lait, et il faut savoir que mon fils avait décrété, quand il était petit, que le Père Noël devait manger des rillettes. Donc, il préparait des tartines de rillettes pour le Père Noël, des gâteaux pour les Rennes, et le verre de lait. Donc, forcément, Bel Papa Noël était obligé de manger les tartines de rillettes, et un super mélange rillettes, gâteaux et verre de lait, top ! Je vous assure, c'est délicieux ! Ensuite, l'autre souvenir que j'ai, c'était avant que ma soeur aussi parte vivre en Normandie, il y a quelques années, donc elle était là. À ce moment-là, il y avait aussi mon beau-frère et ma nièce. Donc, ma nièce était là, je n'y avais pas non plus encore doudou. Mais voilà, c'était, c'était, à ce moment-là, la famille était vraiment complète, enfin, en tout cas, pratiquement complète, et c'était aussi le même souvenir, puisque ma nièce était là, et c'était chouette. Et maintenant, les souvenirs, c'est la magie de Noël avec mon doudou. C'est le bonheur retrouvé depuis presque 4 ans, c'est notre quatrième Noël cette année ensemble. Et voilà, c'est lui qui m'a... Malgré plein de choses qui se sont passées en décembre, c'est lui qui m'a redonné goût à Noël. Voilà, bref, tout simplement. Donc, les Noëls, maintenant, on ne se les fait qu'à 4, puisque il n'y a plus que mon doudou, ma maman et mon fils. Mais voilà, c'est aussi des merveilleux souvenirs. Donc, chaque année, de toute façon, il y a des choses qui sont uniques, parce que chaque Noël est différent. Après, c'est surtout des souvenirs d'enfance. Je vous le dis, c'était ma grand-mère fut un temps, et après, quand il y avait ma soeur, mon beau-frère et ma nièce, c'était aussi de belles périodes. Alors, question 7. Je parle beaucoup dans ce tag. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël ? Alors, le matin, j'avoue que je reste en pyjama, parce que le temps de préparer le repas, de faire une jolie table, de faire des choses en conséquence, je ne vais pas me préparer. Je me prépare en général au dernier moment. Ça, c'est depuis que je ne peux plus travailler, enfin, que je ne travaille plus. Mais avant, je travaillais toujours, forcément, parce que je travaillais en bijouterie. Donc, le 24, vous imaginez bien que le 24, c'était une période qui était excessifiquement lourde. Donc, je travaillais jusqu'à souvent 20h30, et même 21h le soir en bijouterie. Donc, le repas de Noël n'était pas du tout pareil, puisqu'à ce moment-là, forcément, j'allais plutôt chez maman, en n'ayant pas forcément le temps de préparer. Mais voilà, depuis que je ne peux pas travailler, je le fais chez, enfin, on le fait chez nous. Et dans ce cas-là, c'est maman qui vient mettre les pieds sous la table. Et j'ai plaisir à le préparer. Donc, non, vraiment, la tenue est, entre guillemets, me faire jolie, puisque j'y tiens vraiment. C'est le soir de Noël. Alors, ta chanson de Noël préférée ? Alors, il faut savoir que moi, j'adore les chants de Noël, mais je n'aime pas les chants de Noël classiques. J'aime les chants de Noël anglais. J'adore les compils de Noël en anglais. Excusez-moi, je viens de voir que j'ai le chat qui m'a tiré un fil de mon pull. Excusez-moi, je fais du n'importe quoi. Et j'adore les chants de Noël en anglais. Et c'est vrai que j'adore les chants, surtout, avec des voix comme Frank Sinatra, des crooners en anglais. Et je trouve ça topissime pour les chants de Noël. Sinon, ma chanson de Noël préférée, c'est The Power of Love de Frankie Ghost Hollywood. Alors, je sais qu'avec YouTube, on ne peut pas mettre de musique, mais peut-être que je mettrai tout, tout, tout petit extrait. Ou alors, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour les gens qui ne connaissent pas The Power of Love de Frankie Ghost Hollywood, qui pour moi est ma chanson de Noël. 9. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël ? Ah, mon fils. C'est mon fils, puisqu'en fait, j'ai mon gamin qui me dit « Je ne veux rien. J'ai besoin de rien. J'ai déjà tout, maman. Je ne veux rien. » Et c'est pas évident d'arriver à entre guillemets à voir ce qu'il veut, parce que chaque fois, il estime qu'il est déjà assez chanceux de pouvoir venir le passer en famille, de descendre de Paris, d'être là avec nous. Et puisque déjà cette année, j'en avais un petit peu parlé sur mon compte Facebook, à la base, il ne devait pas venir. Donc j'avoue que j'étais effondrée, puisque ça aurait été la première fois depuis sa naissance que je n'aurais pas eu mon fils à Noël. puisqu'il devait travailler. Et sa chef, entre guillemets, notre chef, qui a décidé de lui donner une semaine. Donc j'avoue que je suis excitée en train. C'est profondément heureuse. Et j'ai vraiment pleuré de joie, puisque je sais qu'il sera là. Et pour moi, c'est, je crois de toute façon, le plus beau cadeau de Noël. Donc c'est vraiment mon fils, puisque en général, souvent, je lui achète des pompes, des fringues, des choses comme ça, du parfum. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ou des jeux, des jeux pour consoles. Et sinon, c'est Doudou aussi. En tout cas, c'est les hommes de la maison qui sont souvent compliqués, puisque Doudou, c'est pareil, il ne veut jamais rien. Il n'a besoin de rien. Il me dit qu'il a déjà tout, alors que j'estime qu'il mériterait tellement de choses, Doudou. Donc en général, ce n'est pas toujours une surprise, mais je le traîne avec moi, et je le harcèle jusqu'à ce que je sache ce qu'il veut. Et hormis quelques petites choses qui sont cachées, qu'il n'est pas forcément au courant. Voilà. Il vient avec moi choisir ses cadeaux de Noël, puisque j'y tiens. Puisqu'en général, pareil, c'est souvent des choses qui, pour lui, sont utiles, comme des vêtements, comme des chaussures, etc. Mais ce n'est pas toujours évident de le choisir, puisque Doudou est assez grand, il fait 1,93 m. Donc au niveau carrure, je préfère lui faire essayer certains vêtements, en tout cas. Ensuite, 10, lait de poule ou chocolat chaud. Alors le lait de poule, je sens que c'est à base de rhum, donc j'ai horreur du rhum, j'ai horreur de l'alcool tout court, donc hors de question. Par contre, le chocolat chaud, ben oui, puisque je vous ai dit qu'entre-midi, c'est une tradition. Mais je n'aime pas le chocolat chaud classique, j'aime le chocolat chaud viennois. Donc un bon chocolat chaud, avec de la chantilly dessus, et puis de la petite poudre de chocolat, ou alors des petites noisettes parsemées dessus, c'est délicieux. Donc chocolat chaud. Ensuite, peux-tu me donner les noms de tous les reines du Père Noël ? Je le savais en plus. Alors, déjà, je ne vais pas vous parler de Rodolphe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rodolphe, tout simplement, on a toujours dit que ça faisait partie des reines du Père Noël, mais pas du tout. Ça, Rodolphe, il ne fait pas partie des huit reines initiaux du Père Noël. Moi, j'aimais Rodolphe, puisque c'est une chanson que j'avais, j'adorais. C'était un dessin animé quand j'étais petite. Si je vous chante, il va neiger, mais bon, c'est pas grave, c'est le tas de Noël. C'était cette chanson, c'est... Bref, je vous mettrai aussi peut-être la chanson de... de Rodolphe. On l'appelait Nez Rouget, a comme il était mignon. Le petit reine au Nez Rouget, rouge comme à lui mignon. Je sais qu'il y a Tornade, il y a Fury, il y a Danseur, il y a Comet, allez, 4 Sandrine. Il y a Cupidon et Claire. Allez, Courage, rappelle-toi des deux autres, Sandrine. Dépêche-toi. C'est quoi les deux autres ? Allez, tu vas y arriver, Sandrine. Comet, Comet. Il y a Comet. Et le dernier. Allez, allez. Fringan, je crois. J'espère ne pas m'être trompée. C'est normalement les 8 reines initiaux du Père Noël. Et en fait, c'est vraiment... J'ai toujours adoré ça, puisque c'était... Voilà, les reines du Père Noël. J'avais des dessins animés avec les reines du Père Noël. Donc, pour moi, c'était... Il fallait que je les connaisse par cœur. Et puis, chaque année, en plus, quelque chose de plus moderne, vous avez le Père Noël portable. Vous pouvez personnaliser tout simplement... Avec des photos, etc., des cadeaux nouvelles différents. Vous personnalisez vos différentes personnes. Ils donnent leur message du Père Noël. Et souvent, ils parlent des reines à la fin. Et donc, ça met re-mémoire. Tout simplement. Ensuite, 12. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu ? Le cadeau le plus bizarre que j'ai jamais reçu. Il n'y a pas de cadeau bizarre. Quand c'est fait avec le cœur, pour moi, rien n'est bizarre. On est dans la famille. On est... Voilà. On nous semble très, très peu. Donc, je n'ai pas forcément de cadeaux bizarres ou des cadeaux que j'ai eus plus que d'autres. J'ai la chance d'être très, très gâtée par ma famille. J'ai la chance, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, d'avoir des... Alors, je fais attention parce que chaque fois que je poste, j'en poste hyper rarement. Peut-être une ou deux. Mais chaque fois que je poste des cadeaux d'abonnés... On ne sait même pas d'abonnés, mais d'amis, à la base, avant d'être des abonnés, je me fais agonir de noms d'oiseaux et de pouces rouges. Mais ça, on est habitués. Non, je n'ai pas plus de... Je n'ai pas plus de cadeaux mieux ou moins bien que d'autres. À partir du moment où, de toute façon, un cadeau est fait avec amour, avec le cœur, que ce soit même un dessin, que ce soit même un gribouillis, qu'on allait même me cueillir un morceau de houe, dans un bois, une feuille d'arbre, n'importe quoi, je m'en fiche parce que c'est fait avec amour. Donc, il n'y a pas plus un cadeau qui m'intéresse plus que l'autre. Et pour moi, de toute façon, là, c'est simple. Le plus beau cadeau de Noël, c'est par exemple que mon fils soit là. Ce que je vais avoir sous sa peine, ça ne voudra jamais la présence de mon fils à mes côtés. Voilà, c'est pour moi le cadeau plus magique. Je n'ai pas de cadeau que je préfère de qui que ce soit. Je n'ai pas de cadeau plus bizarre, non. 13. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu ? Alors là, pas du tout. Parce qu'en fait, je ne les tiendrai pas. Et puis, ça me gonfle. Et puis, voilà, pourquoi attendre une nouvelle année pour prendre des résolutions ? Non, ce n'est pas du tout moi, ça. Donc, non, je ne prends pas de résolution et je ne m'y tiens pas. Et puis, voilà, ça ne sert à rien de toute façon. Parce qu'en général, les gens le font. Ça dure 2-3 jours, une semaine, des fois 15 jours. Et puis après, ils laissent tomber au fil du temps. Donc, je me dis, si j'ai vraiment une décision à prendre, ou quelque chose que je veux faire, je n'attends pas le 1er janvier pour le faire. 14. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël ? Avoir ma famille réunie totalement. Voilà. Avoir un jour mon papounet ici. Avoir ma soeur. Avoir mon beau-frère. Avoir mon nouveau beau-frère. Parce que, bon, il y a l'ex-beau-frère, mais ce n'est pas un ex-beau-frère. Pour moi, c'est mon frère de cœur. Donc, voilà, il y aurait ma soeur, il y aurait mon frère de cœur, il y aurait mon nouveau beau-frère, il y aurait ma nièce, il y aurait mon papounet. Il y aurait forcément Doudou. Il y aurait donc mon fils et maman. C'est ce que je souhaite le plus au monde. C'est, voilà, ça serait le plus beau cadeau de Noël pour moi. Et c'est ce qu'il y a en haut de la liste, que la famille soit réunie. Ton sapin est-il vrai ou faux ? Alors, ben, non, non, c'est un faux sapin que nous avons acheté ensemble avec Doudou quand on s'est rencontrés au tout début. Et chaque année, on essaie un petit peu de l'étoffer. Voilà. J'ai perdu tout ce que je possédais de Noël auparavant. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai plus rien. Je suis repartie à zéro. Et c'est grâce à Doudou que, voilà, qu'il a décidé de... Quand on a eu notre premier Noël ensemble, puisque j'étais très malheureuse de ne plus rien posséder, y compris des choses que j'avais depuis la naissance de Céline quand il était petit, fin de mon fils, pardon, c'est Doudou qui a décidé, ben, cette année, quoi qu'il se passe, on fait un sapin et tu vas reconstruire ta magie de Noël. Donc, mon sapin est un faux. Je trouve que c'est beaucoup plus écologique, personnellement, puisque le nombre de sapins, même si ce sont des élevages, on est d'accord, on ne va pas couper des sapins en pleine forêt, mais combien de fois je vois des sapins qui sont en bas des immeubles ou des poubelles, etc., tout secs, tout moches, qui perdent ou leurs épines ou pas. Non, non, et puis c'est très bien. Et puis j'ai un spray qui donne l'odeur du sapin naturel, donc il n'y a pas de souci. 16. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attendes-tu la dernière minute ? Alors, ça dépend des finances, en fait, pour être franche. Cette année, les cadeaux, j'ai commencé à les faire qu'en novembre. J'avoue que là-dessus, je ne suis pas forcément complètement... Voilà, il y en a qui prévoient des mois à l'avance ou qui préparent des budgets des mois à l'avance. Cette année, dans tout cas pour X raisons, le fait que j'ai eu plusieurs interventions cette année chirurgicales, le fait que j'ai eu du mal à remonter, dirons-nous, la pente et que la santé est des fois un petit peu... un petit peu vacillante. Tout simplement, j'ai fait mes cadeaux dès que j'avais eu la possibilité et la force. Donc c'est assez récent, j'ai commencé ça qu'en novembre. Bref. 17. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige ? Alors, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, au pied des montagnes. J'adore la neige. Les montagnes, évidemment, sont enneigées. Là, rien que si j'ouvre ma fenêtre et que je regarde par mon balcon, je vois la cible des Pyrénées enneigée. C'est splendide. Mais j'avoue que ça fait quand même... Alors, on habitait dans un village... Ça fait un an qu'on s'était installé en centre-ville. Et en centre-ville, il n'y a pas de neige. Par contre, là où on habitait avec Doudou auparavant, on habitait en campagne. Et là, oui, il y avait quand même de la neige à Noël. C'était magnifique. Et j'adorais ça. D'ailleurs, j'avais même posté, je crois, sur ma vidéo, un vlog où on voyait par ma fenêtre la neige volotée. Volotée, pardon. Je vais y arriver. C'était magnifique. En ville, en tout cas, je n'ai pas eu... L'année dernière, notre premier Noël ici, nous n'avons pas eu de neige. Et cette année, on a quand même des températures. Là, on est en décembre, il commence à faire froid, soyons clairs. Mais on n'a pas encore de gelée. Et on n'a pas de neige. C'est bien d'hommage, puisque pour moi, Noël, c'est vraiment la magie avec la neige. J'ai horreur du froid. Moi, je n'aime pas la neige. Je la trouve magnifique quand elle est blanche, quand elle est pure, quand il n'y a pas les traces de Pâques. Ce n'est pas de la gadou quand, entre guillemets, elle est vierge. Je trouve ça magnifique. J'adore les stalactiques de glace. Je trouve ça sublime. Mais j'avoue qu'après, moi, j'aime bien Noël et la neige quand j'ai tout le monde à la maison, quand ils sont au chaud, que je sais qu'il n'y a pas de risque de quoi que ce soit, que toute la famille est, entre guillemets, à l'abri. C'est vrai que j'aime la neige à ce niveau-là. Après, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Bref. Sinon, oui, dans les Pyrénées, il y a de la neige. Pas forcément en ville où je vis, mais il y a de la neige. Souvent. Voilà. Donc, là, c'est terminé. J'ai fait donc les 17 questions de ce Christmas Tag, donc du Tag de Noël. J'espère qu'il vous a plu. Pour une fois, je me suis livrée un petit peu plus que d'habitude. Ce qui n'est pas toujours évident chez moi, vous le savez, puisque, voilà, je... C'est pas... J'ai une certaine pudeur à ce niveau-là. Déjà que je trouve que je dis beaucoup de choses sur moi, donc c'est jamais facile. J'aime pas parler de moi. J'adore parler des autres ou de choses que j'aime, mais de moi, c'est toujours un petit peu délicat et difficile. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Soyez heureux. Profitez des vôtres. Profitez de la vie. Profitez de tout ce qu'elle peut comporter. Je n'oublie pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de souffrance. Je n'ai absolument aucune illusion là-dessus. Je sais qu'il y a de la souffrance et de la solitude. Il y a des gens qui n'ont rien. Je sais que Noël peut être compliqué pour beaucoup de raisons, pour toutes ces personnes-là. Si j'avais, comme je le dis toujours, vraiment un stock de poussières magiques et que, entre guillemets, mon enfi et mes que, pouvaient servir à quelque chose, si dans cette magie de Noël, j'avais une possibilité d'avoir mon stock de poussières de fées et de vous en envoyer pour vous donner un peu de bonheur, je le ferai. Après, je le dis toujours, on a tous nos bagages, on a tous nos blessures. Pour beaucoup de raisons, il y a plein de choses qui ne sont pas évidentes. Je peux vous assurer que les pires choses de ma vie sont arrivées au mois de décembre. Et ça n'empêche pas que rien n'entravera jamais. Jamais. la magie de Noël que j'ai dans le cœur. Et voilà. Tout simplement. Je vous fais un gros gros bisou. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501